bonjour à tous alors c'est parti prenez votre petit café et on va discuter de la suite de cette partie sur la recherche documentaire donc cette première phase je vous le rappelle on est dans chercher et dans cette partie je vais vous parler de qu'est ce que vous devez faire quand vous avez un livre en main c'est hyper important il ya toute une série de techniques qui vous permettent de gagner du temps et de rentabiliser un maximum votre votre utilisation du livre parce que oui il y a des techniques on parle juste comme ça et en sciences dedans c'est des techniques comme une autre mais ce n'est pas forcément la plus efficace et je vais vous montrer ici comment procéder pour y arriver c'est parti dégâts bon allez c'est parti j'ai rassemblé ici une série de livres qui sont tout à fait différents bon je suis pas payé pour ça c'est pas du placement de produits je vous rassure tout de suite mais c'est très fier de faire partie du lap le laboratoire d'anthropologie prospective de l'ucé louvain donc c'est un laboratoire qui étudie les montres contemporains avec comme technique l'anthropologie donc on a à peu près une soixantaine de chercheurs autour de ces de l'anthropologie on a une diversité de thématiques assez impressionnant et c'est très fort représenté en fait dans les collections du lap on va commencer par celle ci c'est anthropologie prospective un petit zoom sur le livre la rigueur des qualitatifs alors la rigueur des qualitatifs en anthropologie c'est un point incontournable c'est olivier de sardin qui l'a fait alors je tiens à signaler pour les étudiants c'est jean pierre son prénom et olivier de sardin le nom souvent on voit deux sardins mais en fait non c'est olivier de sardin le nom de famille ne vous plaît pas à voir et ce livre est une vraie bible en matière de terrain de méthodologie et donc vraiment je vous conseille l'avoir un concept de texte c'est un must parce que comme ça ou avoir toute copie voilà je vous encourage soutenez notre labo à acheter le livre donc voilà c'est la rigueur du qualitatif alors en premier quand on a un livre en main tout chercheur va effectivement garder le titre l'auteur éventuellement la collection mais surtout il va retourner directement au livre alors on a une série toute une série d'informations très intéressante sur la quatrième de couverture ici par exemple et je trouve ça vraiment très chouette toutes les collections on a un bref récapitulatif de la collection ça c'est quelque chose quand vous avez un livre en main d'essentiel regardez dans quoi il se situe généralement une collection à on pourrait dire une ligne directrice donc être dans la collection anthropologie prospective c'est mais voilà c'est un style comme il le dit synthétique et enlevée qui montre une connaissance et une expérience approfondie du terrain donc voilà c'est explorer les voies d'une science engagée dans les évolutions et enjeux sociétaux du 21e siècle on y retrouve là aussi les valeurs du laboratoire on a vraiment cette la signalisation de l'optique que prend la collection donc sachez qu'il y a certaines collections qui orientent ça vers du sensible vers des expériences de terrain vers voilà et donc une collection c'est un état d'esprit dans lequel on demande à l'auteur de se situer afin de produire son livre donc ça va orienter le travail soyez conscient de ça c'est une des premières choses qu'on fait une des deuxièmes choses qu'on fait et ici on nous permet on a la biographie de l'auteur ici ben olivier de sardin on résume son on pourrait dire son parcours on a les premières orientations sachez que dans des exercices théoriques je pense notamment en étudiant de jury il faut toujours situer l'auteur c'est le replacer de un dans son contexte donc critiquer l'évi-strauss voilà c'est facile à l'heure actuelle mais il faut le replacer dans le contexte dans lequel il était à l'époque et ça va là pour toute une série d'autres personnes je pense à l'écrit de glace etc bon leurs travaux sont fondamentaux il faut les reconnaître comme tel il faut les passer dans leur contexte et pouvoir après les utiliser et les critiquer au regard des avancées de notre époque mais c'est toujours comme ça qu'on fonctionne on ne critique pas un livre sans le replacer dans son contexte sans voir où est l'auteur d'où il parle qui il est quelles sont les références qui l'ont fondé en tout cas celle qu'il a mise en avant tout au cours de l'édification de sa biographie et de sa bibliographie aussi parce que dans ses écrits on retrouve beaucoup de choses je pense notamment aux arcos d'eau etc quand vous allez lire ou tristotropique quand vous allez lire vous allez effectivement trouver des bribes de l'auteur et c'est d'ailleurs passionnant pour ça tristotropique ça m'a retourné complètement on y trouve des bribes de l'auteur donc c'est important de savoir qui est l'auteur ça peut aussi vous permettre de savoir dans quelle université il a travaillé je pense notamment ben voilà il ya des écoles dans l'anthropologie il ya des courants mais aussi des écoles je pense notamment à l'école de chicago etc le fait de savoir que la personne a travaillé avec un tel dans telle université vous permet de resituer la personne aussi dans les courants et dans les influences dans lesquelles il a été et ça c'est crucial dans un exercice théorique je pense à mes étudiants je suis dit mais c'est valable aussi dans votre mémoire parce que voilà parfois comparer deux personnes de courants très différents c'est ça nécessite de bien connaître ses courants et de savoir en fait ce qu'on oppose donc c'est vraiment crucial de replacer le toit dans son contexte et dans ses courants ensuite on a le résumé et le résumé vous permet de savoir si globalement vous êtes bien mis à savoir que la plupart des résumés sont assez trompeurs et donc je vous conseille quand même de jeter un petit coup d'oeil quand même même si les résumés sont si les résumés vraiment à côté de la plaque et que vous vous dites en fait par exemple ça m'est déjà arrivé de chercher sur accessibilité et de tomber sur accessibilité pour des personnes handicapées et pas l'accessibilité en terme de monde virtuel ce qui fait que là bien évidemment je n'ai pas consulté par contre si le résumé dans le bon thème et ne vous comprenez pas tout à fait sachez aussi que c'est des manières de résumer qui ne sont pas toujours représentatif de ce qu'il ya dans le livre et que tout n'est pas acheté je vous conseille d'avoir le réflexe suivant alors là ça diffère les chercheurs peuvent consulter soit consulter directement l'introduction soit consulter la table des matières moi je vais consulter la table des matières en consultant la table des matières ce genre de choses c'est généralement en fin ou en début d'ouvrage en consultant la table des matières vous voyez l'organisation théorique de l'auteur vous voyez non seulement les thèmes qu'il va baliser mais aussi sa construction ce qui vous donne déjà toute une série d'indications sur quel livre vous avez en main ça nous permet aussi de pourquoi pas faire une première sélection de cibler des chapitres alors dans l'exercice du jury pour les étudiants mais de manière aussi tout à fait général c'est un conseil qui s'applique aussi en dehors de cet exercice je vous conseille vraiment de lire l'entièreté d'un ouvrage mais soyons pragmatiques on n'a pas toujours le temps donc il y a là un minima le minima c'est l'introduction la conclusion et les chapitres qui vous intéressent ça c'est le minima pourquoi parce que certains auteurs sont un petit peu tricky je pense notamment à philippe d'escola pour de la nature et culture je pense à notre cher latour en anthropologie avec son analyse de la symétrie quand vous lisez leurs livres certains de leurs livres vous allez vous retrouver face à des auteurs qui pour vous faire comprendre leur point de vue vont prêcher la négation donc ils vont commencer à vous exposer toute une série de choses avant de finir en apothéose avec c'est ça que je voulais dire balandier aussi fait ça dans un de ses livres vous vous retrouvez dans cette situation ou si vous n'avez pas lu la conclusion vous allez penser que s'il dit ça tout le contraire vraiment lire l'introduction la conclusion c'est le minimum syndical dans tous les cas vous devez les apporter donc voilà j'enviens à la table des matières table des matières c'est un premier coup d'oeil sur les thèmes et la logique de l'auteur ensuite là encore ça diffère ça peut être avec l'introduction etc mais en général ceux qui commencent par la table des matières vont très vite dans la bibliographie la bibliographie vous permet non seulement de vous dire ça c'est intéressant ça c'est intéressant ça c'est intéressant et profiter de votre passage par exemple en bibliothèque pour pour simplement chercher le livre parce que parfois il y a des titres qui sont tellement évidents que vous allez les chercher donc on essaye vraiment de faire ça de regarder la bibliographie mais aussi ça vous permet là encore d'avoir des indices sur dans quel compte ce site est l'auteur qui l'utilise et quelles sont éventuellement les pistes bibliographiques intéressantes et la qualité de l'ouvrage sachez que une bibliographie comme ici qui fait des dizaines et une dizaine de pages je pense que ici on est à page 331 à 360 vous imaginez ça sur un bouquin de bibliographie c'est un gage de qualité scientifique alors ça veut pas dire que si vous en avez peu c'est dans l'ouvrage mais soyez attentif à quel type de publication vous avez dedans c'est un indicatif sur la qualité scientifique de l'ouvrage la collection déjà en général quand c'est une collection avec comité de lecture vous savez d'office que c'est probablement un très bon ouvrage mais il faut toujours avoir plusieurs indices et vraiment garder donc la bibliographie ça les chercheurs du zirphagus avant parfois même d'avoir ouvert le livre petite pause café ça permet de clarifier la broussi mais beaucoup de chercheurs commencent effectivement par l'introduction l'introduction ça vous permet on y trouve toujours les mêmes choses je vous renvoie ma vidéo sur la construction d'un travail scientifique qui est présent sur ma chaîne youtube si vous voulez savoir ce qu'on trouve dans une introduction mais voilà on trouve des éléments qui nous permettent de savoir le thème quelles sont les limites les orientations d'auteur quelles sont éventuellement la construction un petit peu plus précisément expliqué donc on vous annonce les chapitres et donc là ça vous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de l'ouvrage donc cette introduction pose les bases et vous permet de comprendre l'évolution du fil de la pensée surtout quand vous mettez en parallèle avec la conclusion sachez que la conclusion parfois certains auteurs font des ouvertures et ne reconclue pas l'article mais en général dans un ouvrage scientifique vous allez avoir un retour sur les apports des principaux chapitres et une analyse conclusive de du livre chose très intéressante aussi s'il ya une préface d'un autre auteur sur le livre moi j'y trouve généralement des clépites vraiment c'est un nid à citation pour certains et ça vous permet de voir le livre encore autrement d'avoir une autre analyse c'est vraiment crucial parce que si ces livres sachez une chose c'est que par exemple aller jeter un coup d'oeil sur les comptes rendus qui ont été écrits dessus permet de mettre au jour les débats qu'il y a autour et je pense à mes étudiants de jury là je pointe des points précis pour mes étudiants de jury sachez qu'en général ces comptes produits peuvent mettre au jour éventuellement les premières critiques les premiers points de débat et souvent vous permettent d'avoir les indices sur simplement la façon dont l'ouvrage a été accueilli la façon dont l'ouvrage a été discuté et dans l'exercice du jury qui est un exercice théorique on vous demande de mettre au jour les débats on vous demande de vous situer par rapport à eux et donc les comptes rendus ça peut être une bonne piste pour aller chercher justement ça n'hésitez pas à taper également le titre de l'ouvrage sur des moteurs de recherche comme CERN etc ça va vous permettre de mettre au jour là où vous le site et également la fameuse recherche google vous mettez et parfois vous tombez sur des articles de blog ou sur des articles qui ont été écrits qui vous permettent hop de mettre le pied à l'étrier vers les débats donc ça c'était pour l'année d'étudiant. Donc cette deuxième collection a quelque chose de particulier c'est que ce sont généralement des ouvrages collectifs donc ici on a un auteur qui porte le livre parfois on a aussi des éditeurs soyez attentifs à la différence entre les deux pour vos pistes bibliographiques mais j'y reviendrai dans une vidéo sur comment citer ces sources et par exemple en utilisant de terreau il n'y a généralement pas d'ambiguïté mais ici on est dans des collectifs portés par toute une série de personnes donc ici par exemple vous avez Jacinpa Zocchetti, Servet, Tom Postorff, Bill Maurer qui ont porté l'ouvrage mais ce ne sont pas les seuls à avoir participé je pense notamment à Jean-Phédémi de Haasque qui simplement nous livre un magnifique chapitre d'ailleurs sur la posture de l'anthropologue filmer donc ça c'est typiquement le genre de chose méthodologique dans ce livre qui s'appelle Humanité Réticulaire et vous avez un sous titre qui donne aussi des indications très intéressantes nouvelle technologie, altérité et pratiques ethnographiques en contexte globalisé donc là vous avez vraiment en fait un ouvrage qui va vous proposer toute une série de chapitres très très courts la logique là est différente, vous avez des auteurs qui se sont regroupés autour d'une thématique générale qui va être présenté dans l'introduction, dans la préface éventuelle d'un auteur qu'ils ont invité et dans la conclusion donc ça va vous permettre de revenir sur des éléments qui sont présents dans le livre de passer par l'introduction et la conclusion et d'avoir tous les éléments thématiques à chaque fois selon les auteurs donc c'est tout à fait une autre logique là encore regardez bien on est par exemple ici dans la collection investigation d'anthropologie prospective qui a pour but justement de montrer des travaux diversifiés autour d'une thématique c'est un petit peu le leitmotiv de la collection je pense même qu'il y a quelque part par ici voilà il y a le fait que on présente là pas sur la quatrième de couverture mais à l'intérieur on présente la collection ça arrive souvent aussi qu'on présente la collection donc c'est l'investigation est synonyme d'une recherche menée de manière systématique et minutieuse et cette collection défend l'exigence de qualité dans la recherche dans l'anthropologie et sa publication et c'est aussi le caractère prospectif de l'enquête qui définit la collection donc on voit que c'est orienté et là encore je le rappelle chercher la collection c'est une très bonne idée donc dans ce genre de choses forcément l'introduction à la conclusion ça vous permet de situer l'ouvrage mais ce qui va vraiment être clé c'est d'aller voir la table des matières et de ce que là vous allez voir les articles qui vous intéressent c'est le genre de livre qu'il est bien de consulter en entier mais que si vous ne prenez que des parties avec l'introduction à la conclusion c'est tout à fait bien contrairement à ce genre de petites choses ici qui est porté par un seul auteur c'est une seule pensée entre guillemets qui est représentant entier donc là vous devez normalement tout lire mais bon on n'a pas toujours l'occasion donc soyez pragmatiques, on fait au mieux comme on peut et quand on est pris par le temps il n'y a pas vraiment le choix je vous conseille par contre quand vous débutez votre recherche attaquer ce genre de monographie c'est par exemple si vous en trouvez une qui est on pourrait dire qui brosse une thématique largement je pense notamment dans mon cas quand j'avais fait mon jury j'avais commencé par Tom Boulstorff en anthropologue dans Second Life parce que j'avais remarqué en construitant la table des matières qu'il balayait toute une série de thèmes qui m'intéressaient dont celui que je pensais faire au début et donc j'ai commencé par cet ouvrage là mais à savoir que dans beaucoup de cas commencez par un ouvrage spécialisé comme ça que vous n'avez pas l'intention de faire sur l'auteur en particulier ou sur une comparaison de monographie ou sur une comparaison de différents auteurs et ceux qui le disent sur un même terrain par exemple si vous n'avez pas quelque chose qui relie ces éléments que vous fouillez la thématique c'est pas une bonne idée de commencer par des briques pareilles je vous conseille vraiment d'aller chercher dans les articles de revues ou dans des ouvrages comme ça collectifs où il y a plein 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 de points abordés comme ça vous brossez rapidement le thème et vous vous retrouvez pas coincé à lire une brique comme ça qui ça tombe en fait ne vous servira pas donc soyez là encore une recherche documentaire c'est toujours quelque chose qui nécessite une certaine stratégie et ça c'est vraiment clé de mettre au point sa stratégie et ça va aussi quand vous faites vos lectures je le cite ici parce que c'est intéressant pour vous sachez que dans la collection pour les étudiants en anthropologie de notre laboratoire de notre master sachez qu'il y a une partie sur écriture anthropologique il y a aussi une partie sur l'éthique et l'engagement des chercheurs il y a aussi sur l'intimité et réflexivité je vous conseille vraiment je les mettrai en miniature là quelque part je vous conseille vraiment de les consulter en tout cas si ce n'est pas pour votre jury et pour votre mémoire parce que ça vous permet de vous situer ça donne des très bons outils aussi méthodologiques pour d'autres étudiants qui travaillent en anthropologie sachez qu'on y retrouve énormément de points méthodologiques et aussi d'expériences qui vous permettent de profiter en fait des savoirs d'anthropologues de longue date ou même d'anthropologues débutants ça vous permet vraiment anthropologue débutant on s'entend bien c'est doctorant à minima donc voilà n'hésitez vraiment pas à aller voir c'est quelque chose d'intéressant je cite ici parce que vous pouvez vous retrouver face à des petits livres comme ça la taille ne veut rien dire donc ici on a le livre d'Olivier Servet jeu vidéo nouvelle opium du peuple alors là quand on regarde de prime abord on peut se dire bah tiens ça a l'air d'un petit livre comme ça facile à lire le genre de livre qu'on trouve dans n'importe quelle librairie et c'est intéressant si je vous montre pourquoi c'est parce que en fait la taille et le fait de ne pas avoir une grosse bibliographie enfin ne veut rien dire parce que vous voyez que quand vous regardez vous avez des notes ça s'arrive souvent dans les livres c'est une poche etc il y a savoir qu'il y a des ouvrages de qualité scientifique qui sont présents dans ce genre de collection vous avez donc des notes et quand vous les regardez vous voyez que c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a plein 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 de références bibliographiques qui sont dedans et des éléments vous voyez aussi que dans le texte il y a également des notes qui vous permettent de vous rendre comment dire il y a également des... chaque fois tout est bien référencé et tout est bien mis donc ça vous permet de vous dire ah bah tiens là on a un ouvrage qui est scientifique et permet en fait d'entrer dans une thématique à savoir que effectivement ceci n'est pas une monographie donc le but ici est de livrer un message voilà une question ici est-ce un nouvel opium et donc on a là quelque chose qui est de qualité scientifique mais avec une ouverture plus large qui peut être lu par plus de personnes d'où effectivement le fait qu'on a pas directement dans le texte des énormes notes de bas de page et qu'on a les notes en fin c'est à dire que les notes en fin garantissent l'appareillage scientifique mais n'alourdissent pas le texte directement dedans donc ça montre déjà, ça vous donne un petit indice sur la manière de procéder et sur la... on pourrait dire le niveau choisi pour la publication donc voilà vous pouvez aller vers ce genre de livre c'est hyper intéressant il y a plein d'idées et ça permet d'ouvrir des perspectives donc ça c'était pour le livre quand vous le prenez en photo par exemple dans la vidéo sur les bibliothèques je vous ai conseillé de prendre en photo les livres vraiment ce que je conseille au début de chaque session de photographie c'est de prendre au a minima la photo de la couverture à savoir que c'est pas toujours suffisant et là je vous livre un conseil parce que ça m'est déjà arrivé il arrive parfois que les bibliothèques aient deux fois le même livre dans des éditions différentes donc si vous n'avez pris que ça et que vous cherchez votre référence sur les bibliothèques vous pouvez vous retrouver à vous dire est-ce que j'avais l'édition de 63 ou celle de 67 là vous avez un gros souci attention la petite note pour mes étudiants essayez de trouver des ouvrages c'est bien d'aller dans les rétrospectives et on pourrait dire dans les ouvrages fondateurs je pense à Lévi-Strauss, Meryl de Glace etc n'oubliez pas d'actualiser votre recherche il y a plein de choses qui se sont passées depuis et donc vraiment actualiser essayez d'avoir les travaux les plus récents dedans mais allez lire les grands classiques c'est des mines d'or je parlais de Trisotropique c'est un livre c'est incroyable il y a des... par exemple je pense aussi à Amin Mahalouf identité meurtrière je l'ai lu et en fait il m'a retourné parce qu'il est d'une actualité incroyable et pourtant il a été écrit il y a plus de 10 ans je crois même que c'est 20 ou 30 ans donc voilà n'hésitez vraiment pas à aller lire des classiques c'est le fondement, c'est la base mais essayez d'actualiser ça fermé donc ce que je vous conseille c'est d'aller non pas à la première page ici où vous avez de nouveau le titre je vous conseille d'aller dans la page où vous avez plus d'informations le titre en général complet pas juste l'abrégé vous avez également l'auteur qui est mis mais vous avez cette petite page là sur le côté qui dit en général de quelle édition c'est où ça a été imprimé et la date faites aussi une photo de cette page-ci comme ça vous ne vous trompez pas d'édition ensuite ce que j'aime bien faire c'est prendre une photo de la table des matières quand il y en a une et de la bibliographie voilà comme ça j'ai tout ce qu'il me faut je peux revenir dessus si je veux la bibliographie je ne le fais pas systématiquement mais ça reste une bonne idée ensuite une fois que vous avez ça vous pouvez aller faire des photos des pages qui vous intéressent dans le livre et donc pour le matériel apprendre pour ce genre de choses par exemple les post-it pour pouvoir mettre quelle page vous intéresse je vous conseille de retourner voir la vidéo sur les bibliothèques vous verrez que c'est toute une organisation mais voilà comment je procède à savoir qu'il existe des logiciels vraiment très très efficaces pour faire de la reconnaissance de caractère je ne vous le conseille pas quand vous êtes en bibliothèque parce que votre but est de faire un maximum de photos si vous avez un temps réduit en tout cas c'est comme ça que je le présente si vous avez le temps n'hésitez pas le logiciel s'appelle Office Lens c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur votre ordinateur et ça vous permet de il prend une photo de la page et il la transforme en Word c'est cadeau ! donc voilà c'est un outil que je conseille à tous mes collègues que je conseille à tous mes étudiants et chaque fois que je leur propose c'est la révolution donc vraiment n'hésitez pas à utiliser ce logiciel mais je ferai une vidéo dessus parce que il y a des petits trucs là aussi à connaître dessus parce que l'accumulation ça nous guette tous pareil quand vous faites des photos sachez qu'il faut les traiter rapidement les mettre dans des dossiers ne pas les perdre si vous les accumulez et que vous ne les traitez pas que vous ne les rangez pas que vous ne le signifiez pas dans votre petit carnet ici dont je vais parler quand je fais une vidéo à part entière c'est à dire c'est votre compagnon de route tout au long de vos recherches documentaires et en bibliothèque si vous ne notez pas que vous avez fait des photos si vous ne notez pas si vous ne tenez pas trace de ça ça peut s'accumuler très très vite et donc là il faut être organisé il faut traiter ça au plus vite pour ne pas laisser traîner voilà pour ce qui est de que fait-on quand on a un livre en main j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit like n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser plus largement et à vous abonner aussi à ma chaîne comme ça vous aurez la suite des contenus dès que je les poste et ça me permettra aussi de soutenir cette initiative qui a pour but de partager plus largement qu'à simplement mes étudiants les savoirs méthodologiques que je leur donne au quotidien et les trucs et astuces d'une recherche parce que je pense que voilà ça reste intéressant et donc voilà n'hésitez pas à me soutenir en utilisant le like l'abonnement et le partage ça me fera très très plaisir je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo bye bye je vous remercie et donc voilà la fin de cette vidéo je vous parle également de que faire quand vous avez un article en main donc à savoir que la logique est globalement pareille première chose que vous regardez vous regardez bien évidemment le titre l'auteur éventuellement dans quelle revue il se situe la revue c'est même logique que la collection vous allez regarder l'optique de la revue c'est un comité de lecture afin d'évaluer les qualités scientifiques et les orientations de la collection donc ça ça reste hyper important par exemple question communication là ça donne toute une série d'indications n'hésitez pas à aller voir généralement il y a une présentation des revues de leur optique qui est présente en ligne et donc ça vous permettra vraiment de vous situer vis-à-vis de tout ça ensuite quand vous l'avez en main généralement il y a des mots clés qui sont mis il y a des revues qui demandent aux auteurs de prodiguer toute une série de mots clés quand vous les avez en main ça c'est hyper intéressant de la garder ça vous permet d'affiner un petit peu mieux votre appréciation de est-ce que cet article va m'être utile ensuite ça dépend des revues mais il y a des revues qui fonctionnent avec l'idée d'un résumé je pense notamment ici voilà un petit zoom vous avez un encadré gris ici cet encadré gris vous propose non seulement les mots clés mais vous aussi met en avant tout un résumé qui est pareil l'introduction du livre en tout cas le résumé que vous avez en quatrième de couverture mais parfois c'est déjà une petite introduction donc je vous conseille de le lire vous avez l'introduction générale qui pose les bases de l'article vous avez la conclusion ça c'est pareil mais sachez que dans les articles la plupart du temps les chercheurs ce qu'ils font ils lisent le résumé les mots clés et puis ils foncent dedans si ça leur convient parce qu'en général c'est 15-20 pages c'est l'équivalent d'une introduction d'un livre donc de base ils lisent de l'entièreté voilà sachez que souvent dans les articles on rebondit d'article en article à travers leur bibliographie ça c'est vraiment clé et c'est pour ça que je conseille les articles en premier parce que pour cerner une thématique c'est ce qu'il y a de plus efficace ça vous permet de faire une espèce de mind map en fait des auteurs qui ont travaillé dessus et des thèmes qui sont traversés à travers la thématique donc vraiment ça c'est pour moi les articles c'est vraiment très très utile donc voilà globalement c'est ça que voilà que vous devez repérer donc allez voir la bibliographie c'est toujours intéressant comme je vais le dire pour rebondir et pour avoir des propositions supplémentaires vous avez le titre l'auteur n'hésitez pas à chercher l'auteur ici par exemple dans l'article on va choisir l'analyse par théorisation ancrée c'est une méthodologie bien à part voilà je vous laisse comme ça allez voir si ça vous intéresse et bah dans celui-ci vous avez une biographie de l'auteur en fin d'article parfois c'est en début de numéro etc donc voilà mais replacer toujours bien l'auteur ça c'est un rappel tout ce qui est valable pour le livre est valable pour l'article vous vous adaptez juste à sa forme particulière ça s'arrête là pour les autres ressources je pense notamment aux vidéos en ligne etc bah là ce n'est pas tout à fait la même logique mais par contre regardez quelle est la plateforme qui publie cette vidéo est-ce que c'est une chaîne particulière portée par une université par exemple ce genre de choses quel est l'auteur qui est l'auteur d'où il parle est-ce que c'est par exemple une retransmission d'un colloque et donc de ce fait là vous tombez dans les référencements de colloque est-ce que c'est un cours magistral qui a été donné donc là vous tombez dans le référencement des cours donc vous devez identifier quel est on pourrait dire le type d'intervention qui est proposé par qui c'est porté comment ça a été publié qui est l'auteur donc en fait c'est un petit peu systématiquement la même chose que vous faites quand vous allez avoir que ce soit un livre un article ou une ressource en main vous devez identifier qui le thème dans quoi il s'insère une vidéo une plateforme d'université une collection etc dans quoi dans quelle optique il a été fait et les éléments clés de son on pourrait dire le squelette donc c'est à la fois la table des matières ou c'est les différents chapitres qui vont être vus tout au long de l'ouvrage ou les différents points qui vont être abordés dans la présentation donc vous devez saisir le squelette en général aussi simplement pour une vidéo c'est pareil regardez le début ça vous permet de saisir à quoi on a fait et regardez la fin ça vous permet de voir ce que l'auteur en a fait ce qu'il en a voulu donc ça c'est vraiment clé et c'est valable cette logique en fait est valable pour tous les types de sources que vous avez n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si éventuellement vous pensez à certaines ressources et que vous ne savez pas très bien comment les aborder j'y répondrai avec plaisir et c'était voilà pour le petit bonus sur les articles scientifiques